Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et je suis vraiment super contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie où je découvre vos animaux de compagnie. Je suis vraiment super contente de faire cette vidéo, j'ai été super heureuse de faire la précédente et je suis sûre que je serai super heureuse de faire les prochaines. Je vous laisse découvrir la suite et je vous fais de gros bisous. Du coup j'ai présenté les animaux de Corée. Déjà je suis vraiment super désolée puisque j'ai eu un petit problème, il y a une part du message qui s'est supprimée. Du coup je vais te présenter que ce qu'il y a mais je suis vraiment sincèrement super désolée et ça me saoule parce que je n'ai pas été intelligente ce coup-ci. Bon d'ailleurs je ne le suis pas souvent. Mais c'est pas grave, du coup je l'ai présenté et j'espère que ça ira quand même. Voilà. Du coup tu m'as présenté Maya 5 ans. Il me semble que c'est la chienne de ma soeur mais vu qu'elle est chez moi c'est quand même la mienne aussi. Bah c'est cool hein. Franchement un petit chien de plus à la maison, moi je dirais pas non. Elle est très joueuse, même trop à mon goût. J'aime trop les chiens joueurs. Elle est grosse, très grosse. Elle fait le gabarit à mâle alors que c'est une femelle. Elle aime jouer avec Cookie même si elle le fait cuiner. Non le bichon le pauvre. Différence de taille, ça empêche pas Cookie de retourner jouer avec elle. Bah franchement tant mieux. Après, personnellement je pense que c'est comme frère et soeur. Chamaï tout le temps au fond, on s'aime. Elle est atteinte, elle a toujours la langue sur le côté quand elle court. Du coup c'est grave drôle. Elle adore les gratouilles derrière les oreilles. Et quand on arrête, elle pleure. Oh non trop bien, j'aime trop. Et par rapport à sa langue, franchement, il y a beaucoup de personnes qui l'auraient rejeté juste par rapport à ça. Et franchement, je l'aime pour ce qu'elle est et c'est top. Franchement, bravo ma belle. Et du coup, tu m'as dit aussi toujours ensemble, même pour dormir. Et moi je dis c'est trop trop chaud, genre trop mignon et tout. Voilà. Alors ensuite, on va continuer la présentation avec Nègre Lanet. Donc elle me dit Coucou Estelle, j'ai vu dans ta story Snap que tu nous disais t'envoyer nos animaux de compagnie. Donc je t'envoie Mike Tisson, mon chien. Déjà, trop mignon, genre trop mignon. Et t'as l'air très proche de lui. J'espère que Mike Tisson passera dans ta vidéo parce que c'est une star. Tout le monde le déteste parce qu'il mord tout le monde, apparemment. Bah c'est génial ça. Et j'adore parce que ton chien, tu le vois pas en dessous. Tu le vois là et franchement c'est top. Je pense que tu devrais le mettre dans ta vidéo. Mike te ferait gagner beaucoup de vues avec son chat naturel. Bisous Estelle, je t'adore. Alors merci beaucoup. Et puis franchement, si cette vidéo, elle peut être vue, c'est top. Et du coup, ça serait grâce à Mike Tisson et à tous les autres. Et du coup, ta petite description de Tisson. Tisson, Tisson, je sais pas du tout comment ça se prénomme. Est un croisé-técal griffon. Je l'ai pris à la SPA quand il était petit. Il a été battu et abandonné. C'est pour ça qu'il est très agressif avec les gens. On va nous avoir commencé. Comme c'est mon chien et qu'on s'aime plus que tout. Et qu'on a une relation fusionnelle. Il est très protecteur et mord tous les gens qui m'approchent. Tout le monde le déteste parce qu'il est méchant. Il est moche à cause de ses longs sourcils. Et perso, je pense que c'est de la jalousie tant donné que le bas peuple critique toujours ce qui est mieux que lui. Mike Tisson adore jouer avec ses chaussettes et qu'on lui caresse les ventres. Mike Tisson est une star. Et ouais, ton chien. Ton chien, c'est une star. Ouais, il a un passé. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais franchement, tu es une magnifique personne. Parce que ton chien, encore une fois, tu ne le vois pas en bas. Tu le vois en haut et c'est tout pour toi et ça se voit. Je ne sais pas quoi dire. En fait, ça me... C'est magnifique en fait. Et je ne trouve pas ça normal encore une fois qu'on bat ses animaux. Enfin, je ne sais pas. C'est un cœur. C'est vivant. Je ne comprends pas. Et franchement, je ne sais pas quoi dire à part félicitations. Ça se voit que tu aimes ton chien. Bon, je pense que vous aimez tous votre animal. Mais tu l'aimes. Tu peux le pouvoir au fond de ton ami. Mais c'est juste magnifique. Juste pour ça, bravo ma belle. On va continuer mes présentations avec... I am Y a Gana. Je suis désolée si ça ne se prononce pas comme ça. Du coup, tu m'as présenté. Coucou, moi c'est Minou. J'ai 13 ans. Je viens me promener dans le jardin et ramasser des petits cadeaux à ma petite famille adorée. Je suis très canine. Mais attention, j'ai mon caractère qui du coup est bien trempé. C'est le femelle. Et moi, je vais te dire une chose. J'ai le même chat à la maison. Elle s'appelle Fripouille. Elle est exactement pareille. C'est pas pareil puisque chaque animal, c'est quand même un être humain. C'est unique. Mais oui. Et en fait, si tu veux, c'est des écailles de tortue. Et du coup, ils sont réputés pour avoir un fort caractère. Mais en même temps, ils sont très avectueux. Et pareil, mon chat, il n'avait que de me ramener des petits cadeaux. Bon, des fois, ça ne fait pas super plaisir quand on retrouve une souris morte. C'est des animaux qu'ils auraient pu laisser vivre. Mais non, ils les ont tués. Des fois, on ne comprend pas. Surtout qu'ils te les ramènent bien devant toi. Ou une fois, ils m'avaient ramené un serpent. Bref, c'était la petite histoire. Et franchement, elle est trop chou. On va continuer avec Pauline Laloï. Qui nous présente sa tortue Ayana. Elle a deux ans. Donc déjà, elle est trop trop mignonne. J'aime trop les tortues. Et Ayana, c'est juste par curiosité. Ayana, ce n'est pas un film Disney. Je n'ai jamais vu, mais ça me dit quelque chose. Un truc comme ça. Non, peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Voilà. Alors, du coup, elle me présente son premier animal. Donc, je pense que le premier, c'est donc la chèvre. Enfin, le bout. Du coup, Tannis le best. Parfois, il pue. Il est trop chou. Joueur sportif. Il a de la compassion vers les poules. Trop mignon et tout. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Il a tué deux pigeons. Oh non. Hashtag elle aime jouer avec des ballons de baudruche. C'est quoi des ballons de baudruche ? Pardon, je suis désolée. C'est que je ne suis pas très cultivée, moi. Maya est très attentionnée. Elle pleure si on part quelques instants. Elle est très bien dressée. Assis, couchée, debout, les écureuils. C'est quoi écureuils ? Je suis désolée. Je ne suis pas très intelligente. Et genre, c'est trop bien. Par contre, un peu moins si elle tue les animaux. Après, moi, j'ai envie de dire que c'est l'instinct. Mais c'est dommage. J'espère qu'elle ne te ramène pas ses cadeaux à la maison. Parce que je ne suis pas super super. Personnellement, les animaux morts, moi, c'est un truc qui me déchire. Et par contre, je suis toujours avec des ballons de baudruche. C'est quoi ? Voilà. En tout cas, ils sont trop mignons. J'adore tes animaux et tout. Voilà. Vous l'aurez compris, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je suis super contente d'avoir fait du coup cette deuxième partie. Je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Puis la quatrième. Et je crois qu'il y a une cinquième et je ne suis pas sûre. Voilà, il va l'eau. Pour tous ceux et celles qui souhaitent venir me rejoindre sur mon Instagram, mon Snapchat ou mon TikTok, c'est en barre d'infos. De même, si vous souhaitez m'écrire, m'envoyer une lettre ou recevoir une dédicace, c'est également en barre d'infos. N'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus, la barre des commentaires et la barre d'abonnement. Je compte sur vous. Je vous fais un gros bisou. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !